salam alaikum wa rahmatullah m'aichména je konoum ala khirawla 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 j'espère que vous allez bien donc bien ici le moteur à explosion a fait partie de la machine thermique donc on va dire au dessus deux types de moteur le moteur diesel et le moteur essence donc nous avons deux types de moteur le moteur essence pour enchauffer moteur diesel un moteur diesel c'est comme le moteur essence ou le mazot ça fait d'accord moteur essence et moteur diesel donc au niveau du moteur essence nous allons traiter un cycle qui s'appelle cycle de bouche d'accord donc mais avant le cycle de bouche le moteur a explosion 4 tons normalement normalement c'est un cycle donc c'est un cycle qui s'appelle ou bien c'est un cycle donc c'est un cycle de bouche ou c'est un cycle 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 d'accord c'est un cycle c'est un cycle d'accord donc c'est un cycle c'est un cycle c'est un cycle donc c'est un cycle qui confie la combustion qui confie la bougie d'accord donc c'est un cycle d'accord c'est un cycle la combustion la combustion c'est un cycle 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 de bouche Donc on va vous présenter le diagramme de Clapeyron P en fonction de V La- wrestle la-train-√ 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 Donc on va vous présenter la 1 Voilà Transformation il se croque, donc à dix c'est l'état 2, à dix c'est l'état 3, je vais en traiter les exercices, donc voilà, il va y aller, d'accord, il va y aller, il va y aller, c'est bon, c'est là, c'est le cycle de vos recherches, donc, c'est l'admission du mélange, c'est l'admission du mélange, c'est l'admission du mélange, c'est le mélange, c'est l'essence ou l'air, d'accord, parce qu'il n'a peut y avoir combustion ou pas l'air, essence ou l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, de la compression adiabatique, donc une compression adiabatique, 2, 3 et l'immédiat, donc 2, 3, il y a une compression isocore, donc à dix c'est le volume V1, à dix c'est le volume V2, donc transformation, ou bien compression isocore, il y a une explosion très rapide, d'accord, qu'à un quadro similaire, explosion très rapide, d'accord, on va mettre 3 à l'4, maintenant une détente adiabatique, ah, il y a, et 1, 4, l'1, qu'est-ce qu'on a hâte la transformation isocore, il y a une baisse de passe, d'accord, on va mettre 1, H, une transformation, on va mettre 1, donc on va mettre le cycle, de 4 vers 1, donc on va mettre 1, 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 ce qui ne fait pas ça, le chute de la pression, la pression catastrophique, c'est pas très élevé, de la superpelle, lorsque le chute de la pression, donc dès le THERE, l'ouverture de la superpelle, le choupement et maintenant 0 donc je reviens maintenant 0 il y a un choupement d'accord donc ici je veux savoir ce qui est le choupement donc je vais prendre le choupement donc ici on a QC faire la transformation et QF ici d'accord allez-y donc évole chose évole question c'est de déterminer le rendement donc déterminer le rendement normalement c'est un cycle édiéal c'est un cycle édiéal parfait donc je vais déterminer le rendement de ce cycle c'est de déterminer le rendement c'est de déterminer du cycle du cycle du cycle du bouc alors le rendement on sait que déjà je finis avec les parties les deux le rendement 1 égale moins W sur Q d'accord avec W égale qu'on a donné un cycle réconneront moins QC plus Q F n'est-ce pas donc on va nous dire QC l'expression c'est qu'on a donné l'expression de toutes les choses QC est-ce pas qu'on a donné 2 1 ou 2 1 1 transformation qui va dire iso core donc il a dit le premier principe plus c'est qu'on a un gas parfait il a dit le premier principe delta u il a le travail plus la chaleur donc plus transformation iso core le travail égal 0 alors delta u égal à q au delta u il y a h il y a ncv delta t d'après h d'après le premier h premier loi de jour donc c'est qu'il y a ncv delta t il y a t3 moins t2 n'est-ce pas on va le qf égal donc il y a 4 l'1 parce qu'il y a q égal à 0 il y a d'accord il y a il y a diapathique il y a diapathique il faut donc il y a 0 alors qu'il y a d'où qf il y a d'où qf c'est ncv t1 moins t4 d'accord qf égal ncv t1 moins t4 d'accord donc c'est-à-dire c'est-à-dire le rendement j'ai le rendement égale h donc moins w donc j'ai d'où 2 je voulais rendre plus qc plus qf sur qc là je vais être c'est-à-dire 1 plus qc sur ou bien qf sur qc je remplace cette expression d'où il y a de simplifier ncv moins ncv donc je vais faire en d'où il y a 1 plus h donc je prends un duc t4 ou bien moins t4 moins t1 sur t3 moins t2 d'accord il y a 1 moins t4 moins t1 sur t3 moins t2 donc le rendement n égale 1 moins h donc n'ha woul n'ha woul lé n'a chastek ch'a raf billy t4 moins t1 avec t3 moins t2 donc hâdi rai t1 sur 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 t2 d'accord n'ha mou donc n'ha t1 t4 t4 t3 d'accord on n'a n'ha n'ha rikoum l'éché du 100 ego il a dina la transformation menel nara adiabachik yak ou menel nara adiabachik donc la réversible plus adiabatique aura la transformation suivie d'un gaz parfait c'est à dire il est donné la relation de la place d'après la relation de la place on a H donc entre 1 et 2 à trabler T1 il y a sur T2 je crois que c'est où le coeur dit il y a V2 sur V1 on a la puissance gamma moins 1 n'est-ce pas ? donc on a la m à 2 qui est V2 sur V1 qu'est-ce que tu as à trabler T4 sur T3 sur T3 je vais te faire ça c'est V3 sur V4 à la puissance gamma moins 1 tu dois te savoir que V2 va être V3 et V1 va être V4 donc V2 va être V3 et V1 va être V4 donc c'est-ce que tu as à trabler T4 donc c'est-ce que tu as à trabler T4 alors je vais te penser à ka-t4 je vais te faire ça donc à dire je pense qu'il y a bien alors, on va faire un petit peu avant de faire un petit peu on va faire un petit peu on va faire un petit peu on va faire un petit peu un petit peu on va choisir un petit peu et regarde qu'il s'appelle le volume V1 sur V2 il s'appelle le taux de compression taux de compression alors, il s'appelle le taux de compression il s'appelle le rendement donc, il s'appelle le 1 il s'appelle le rouge il s'appelle le rouge il s'appelle le 3 il s'appelle le 3 il s'appelle le 2 et le 3 dans le 1 il vient H donc, je vais vous donner le rendement N yallah, allez-y donc, je vais vous donner le rendement N voilà, donc, je vais vous donner le rendement N donc, T4 sur T3 il s'appelle le 2 il s'appelle le 2 il s'appelle le 3 il s'appelle le 2 il s'appelle le 2 d'accord ? donc, je vais vous donner le 1 et je vais vous donner le rendement N et je vais vous donner le rendement N moins H moins V1 sur V2 à la puissance 1 moins Gamma d'accord ? donc, je vais vous donner le rendement N 1 moins A à la puissance 1 moins Gamma avec A qui est mal au taux de compression pardon taux de compression et voilà c'est pour H pour le 1er cycle d'accord ? et alors je passe d'abord le moteur a diesel d'accord ? je sais ou bien qu'il y a les puissances d'accord ? les puissances faites le moteur alors on va voir les puissances allez-y la première fois quand je vais vous donner le versant je vais vous donner donc on va voir les puissances bien donc 1 on a je vais vous donner le rendement le rendement N je vais vous donner ce qui est normalement c'est la valeur absolue de W sur QC je vais vous donner la valeur absolue et je vais vous donner H donc on a ce qui est c'est un moteur c'est ce qui est un travail et le travail qui est négatif c'est positif parce que le rendement est toujours positif on a ce qui est la valeur absolue d'accord ? donc on va on va diviser le T dans le dénominateur et le numérateur donc on va le H je vais avoir W sur T et là QC sur T D'accord ? D'accord ? c'est le T le T le T le T Nous allons faire des exercices pour comprendre ce qu'il y a beaucoup de exercices pour comprendre ce qu'il y a beaucoup de exercices pour comprendre ce qu'il y a bien. Nous allons faire des exercices pour comprendre ce qu'il y a un peu de déjeuner. Et dans le cycle qui est le plus important, le cycle de la motor à diesel, c'est ce qu'il y a. Nous allons faire des exercices pour comprendre ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Nous allons faire des exercices pour comprendre ce qu'il y a. Nous allons faire des exercices pour comprendre ce qu'il y a, c'est 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 ce qu'il y a. Nous allons faire des exercices pour comprendre ce qu'il y a, c'est 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 ce qu'il y a. A diapathique plus réversible, d'accord, quand je choisi réversible. Entre COD, nous avons la transformation, qu'il va dire, isopar. Donc, nous avons vu COD. Mais nous allons dire que nous avons vu le piston. Nous avons vu la pompe injecte la pompe du tube qui s'en fait spontané. D'accord ? Donc, nous allons voir la pompe. Nous avons vu le tube. Nous allons le faire, c'est ce qu'il y a. Donc, la pompe injecte le tube qui s'en fait. La flamme. Spontanément. Donc, spontané. Spontanément. D'accord ? Donc, nous avons vu le spontané. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Donc, nous avons vu le volume V3. Nous avons vu le volume V1. Nous avons vu le volume V2. Donc, de E vers B. Il y a une ouverture. De l'ouverture. Il y a une chute de pression. Il y a une chute de pression. Il y a une chute de pression. C'est normal, la pression. Il y a une ouverture de E vers B. Pour l'ouverture du but de la supap de la choupement. Vous pouvez utiliser un téléphone qui va rester sur le téléphone Pour ma propre durable. Donc la suivante de la kapie est choupement. ça va être sur le choupement. voilà, donc ici c'est QC et ici c'est QF, d'accord donc le rendement dans le cycle moteur N, donc il a le rendement qui est N moins W sur QC le rendement QC plus QF sur QC le rendement 1 plus QC QF sur QC avec QF, donc là il y a ou bien QC, il y a NCP delta T donc il y a donc il y a H il y a il y a QC ou QF donc QC j'y a ou bien QF il y a N il y a donc il y a donc il y a il y a donc il y a la transformation il y a isocore donc il y a NCV TB TB moins TE on il y a NCP il y a la transformation isobar TD moins TC d'accord donc le rendement N égale H CP sur CV il y a normalement 1 sur gamma donc j'ai misé N avec N donc j'ai misé 1 plus 1 sur gamma j'ai misé fois TB moins TE sur TD moins TS voilà le rondement d'accord mais qu'àbel ça l'aïna m'a de l'warqa ghanatak wahad l'équifixion aqal alihom ghanadna l'a ou indna b donc l'a ou le volume V2 sur V1 est-ce mal au taux de compression ou b égale V2 sur V3 est-ce mal au de détente d'accord donc exercice ou bien application application b b c n en fonction gamma a b d'accord Il n'y a pas d'appréciation. Il faut qu'on t'agissait. Il faut qu'on t'agissait. J'ai tout de suite. J'ai tout de suite à cette vidéo. Il faut avancer. Il y a un système ouvert. J'ai tout de suite. Dans l'exercice, il faut comprendre ce qu'il y a bien. Il faut savoir la différence entre le motor à diesel et le motor à essence. L'essentiel, il faut savoir le cycle. Il faut savoir le rendement de chaque cycle. Il faut savoir le point. 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 C'est ce qui est. Assalamualaikum. Alors, avant de commencer, il faut savoir le point de fonction du AOP. Il va y en a. Il faut savoir le point de fonction du AOP. Il va y en a. D'accord. Il faut savoir le point de transformation. Il faut savoir le point de fonction du AOP. C'est parti.